Journée porte ouverte à la Direction Générale des Impôts ce lundi. C'est une occasion pour la Direction de faire la présentation du projet de réforme des impôts sur le revenu des personnes physiques à IRPP. Le coup d'envoi a été donné par la Secrétaire d'État aux Finances et au budget, Variladjie. Cette journée porte ouverte relative à la vision des pouvoirs publics consacrés aux différentes réformes de l'administration fiscale vise à assurer une transparence dans la gestion des finances publiques afin de faire face à la crise conjoncturelle que traverse le Tchad. Elle se focalise sur trois axes majeurs qui sont la présentation du projet de réforme des IRPP, impôts sur le revenu des personnes physiques, la présentation du site web de l'institution en question et enfin la présentation du civisme fiscal. Le directeur général des impôts, Jasra Ngartingal Sangar, relève que le bien fondé de cette journée consiste à informer les contribuables sur les innovations et la visibilité de son institution. Du côté de la Secrétaire d'État aux Finances et au Budget, Banata Chalesso, cette journée porte ouverte voulue par son département de tutelle, met l'accent sur plusieurs points. Cette réforme, voulue par le ministère des Finances et appuyée par nos partenaires, vise plusieurs buts. Elle vise une meilleure équité fiscale afin que tous les citoyens du Tchad soient imposés selon les mêmes modalités. Elle vise une meilleure visibilité en simplifiant considérablement le procédé de calcul de l'impôt, le rendant ainsi accessible à tous. Elle vise une réforme plus favorable aux salariés payés au SMIC qui ne seront plus imposés. Elle vise aussi une réforme favorable à la croissance économique. Enfin, elle vise un taux marginal d'imposition de 30%, ce qui permettra au Tchad de se placer en tête des pays favorables à l'investissement, améliorant ainsi le classement doing business du pays. La journée porte ouverte qu'organise la Direction Générale des Impôts et la résultante des relations de collaboration entre les partenaires techniques et financiers des concerts avec l'ambassade de France au Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada